On essaie d'avoir plusieurs expositions temporaires dans l'année, au moins deux, pour justement renouveler l'intérêt pour les locaux. Là, cet été, on a eu un gros succès avec notre exposition sur les travailleurs agricoles migrants. Puis la question de la prochaine exposition s'est posée assez vite, de comment on allait faire pour attirer l'intérêt un peu des locaux de nouveau avec un nouveau sujet. La question du patrimoine religieux s'était quand même beaucoup imposée dans la dernière année, parce qu'on a fait une acquisition d'une collection de toiles qui représentent les chapelles et les églises de l'île d'Orléans. Et en les acquérant, on s'est dit qu'il faut bien faire de quoi avec ça. Ça a été un peu le point de départ. Et tout de suite, une fois qu'on a commencé à travailler là-dessus, on a parlé à la fabrique, on a parlé aussi à Henri-Paul Thibault, qui était un bénévole dévoué de l'église. Et la possibilité d'apporter une plus-value à l'exposition à travers deux artefacts s'est imposée rapidement. C'est les deux artefacts qui sont à côté de moi, le tabernacle ici de 1767, fabriqué par Gabriel Gosselin, qui était dans la chapelle de procession de Sainte-Famille. Et une des statues de la façade de l'église de Sainte-Famille aussi, qui ne sont plus là depuis quelques années maintenant, qui ont été construites dans les années 30. Et donc, ça, c'est vraiment tes deux pièces maîtresses. On pourrait dire que les gens doivent voir un « wow » quand ils voient ça, parce que c'est vraiment en plus du moment, comme tu dis, dans les années 1700. Donc, c'est vraiment frappant. Ça, est-ce que ça a été facile de les apporter ici? Parce que, quand même, c'est des objets assez… il faut manipuler avec soin. Oui. En fait, on a fait affaire avec des déménageurs d'œuvres d'or. En fait, Bruno Savard, pour ne pas le nommer, qui habitait pendant un bout de temps ici à Sainte-Famille. On est allé avec son équipe déménager ça dans la chapelle de procession. Ça a été un gros travail de le monter dans l'escalier notamment, mais on va le garder pendant au moins un an facile. Donc, ça va valoir la peine. Puis, comme ça, il va être un peu plus à l'abri des éléments que dans la chapelle de procession. Ici, au moins, la température est contrôlée, puis l'humidité est un peu mieux aussi. Donc, il va pouvoir se conserver un peu mieux. Tu parlais d'antôt, justement, des toiles que tu as reçues. C'est quel artiste qui vous a vu, possible d'avoir les toiles qui vous ont été offertes ici? C'est l'artiste Raymond Degle. En fait, elle avait vraiment une passion pour tout ce qui est les bâtiments religieux. Donc, elle a fait une collection autant des églises que des chapelles, que des tabernacles, que des calvaires, les croix de chemin. On n'a pas tout ce qu'elle a fait, mais on a une grosse partie. Donc, avec ça, on a pu monter une exposition qui se tient, dont on se sable des œuvres comme une espèce de lettre motif à travers l'exposition pour raconter l'histoire du patrimoine religieux de l'île. Au niveau de la recherche, donc, c'est ton équipe et toi qui avaient travaillé là-dessus. Est-ce qu'on peut parler d'un six mois comme en temps où on a à monter tout ça? Parce que c'est quand même important d'avoir le plus d'informations possibles. On a commencé à travailler dessus il y a à peu près six mois avec une stagiaire qu'on a eue ici pendant un bout de temps, Rachel, et l'équipe permanente aussi, on a mis un peu tous la main à la pâte. Dans le fond, c'était aussi parce que cette année, on fête le 275e anniversaire de la consécration de l'Église de Sainte-Famille. Donc, on a voulu apporter de l'eau au moulin. On avait déjà travaillé dans le passé également avec l'Université Laval dans le cadre de deux écoles d'été qui se sont faites ici sur le patrimoine religieux de l'île d'Orléans. La fondation avait été partenaire, donc on avait beaucoup de matériel qui avait été sorti à ce moment-là. On avait contribué à un micro-site, notamment en faisant des captations 3D des églises de l'île d'Orléans qu'on peut retrouver dans l'exposition ici sur des appâts que les gens peuvent visiter. L'église de Sainte-Famille et la chapelle Sainte-Marie de Sainte-Pétronée qu'on n'a pas l'accès souvent pour l'avoir. Et l'exposition va se terminer quand? C'est comme si c'est temporaire, donc c'est pour une bonne partie de l'année? Actuellement, on vise de la garder pour le reste de l'année. Je ne veux pas trop m'avancer. Ça se peut qu'on ait quelque chose d'autre cet été. On le sait, on a parlé beaucoup de Clément Gosselin. Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient cet été. On est en attente de financement. Mais pour l'instant, on vise de la garder toute l'année. Et là maintenant, la saison d'hiver va se lancer bientôt. Au niveau de la Maison de nos aïeux, ça ressemble à quoi l'horaire à ce moment-là? Dans le fond, nous, on est rendu à l'horaire d'hiver justement. On est ouvert tous les jours jusqu'à 4 heures. Sauf les vendredis. Donc, c'est 10 heures à 16 heures tous les jours, sauf les vendredis où on est fermé. Et on est toujours ouvert pour les gens qui veulent faire de la recherche en généalogie, qui veulent venir voir les expositions, qui veulent découvrir l'Île-d'Orléans sur toutes ces facettes. Il y a des frais d'entrée qui sont toujours là ou c'est gratuit? Oui. Non, c'est 6 $ par personne. On va le gratuit, comme à chaque année, durant la semaine de la généalogie à la fin novembre pour les gens. Puis, on a également, évidemment, le précipitaire hanté qui s'en vient pour les gens de l'Île-d'Orléans qui veulent venir à l'Halloween. Ça revient cette année, évidemment. Donc, on va avoir un gros parcours dans toute la maison. Raphaël, un grand merci. Puis, on va souhaiter que les gens, justement, de l'Île-d'Orléans, la Côte-de-Beaupré soient présents et ce bel attraction aussi pour les touristes qui viennent dans le secteur. Un grand merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.